Le train, le RER, le métro ou encore depuis votre voiture ou votre salon, où vous soyez. Bienvenue à vous, on commence cette émission du Tigre. De la même façon, comme tous les matins, on fait un tour des différents marchés financiers. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur les actions, ce qui se passe également sur les crypto-monnaies, où sont les meilleures opportunités du moment. On va regarder tout ça aujourd'hui, comme tous les matins, on lance l'introduction. C'est parti, vous êtes bien, comme tous les matins, en direct sur l'émission du Tigre. C'est parti, vous êtes bien. C'est parti avec nous, qui nous dit bonjour Sylvain et bonjour à tous, bonne journée et bon train. Mike est un de nos étudiants sur Sprint et un de nos futurs étudiants d'ailleurs sur EMF. Salut à toi Mike, j'espère que tu vas bien. On commence tout de suite avec les indices. Je vous ai montré les marchés actions et je vous montre actuellement les indices, les amis, parce que comme vous pouvez le constater, on est un petit peu au bord du précipice sur la majorité des indices. Mon duo, ici un graphique du S&P 500, 3869 points. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est de voir comment va évoluer l'indice dans une configuration technique qui ressemble à ça. Vous avez un énorme biseau ascendant, d'accord ? Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est qu'un biseau ascendant, c'est une figure technique, une figure chartiste, en gros, en bourse, dont la sortie est généralement baissière, alors entre 70 à 80% des cas. D'ailleurs, si vous êtes déjà dans la formation Sprint, vous allez dans votre espace de formation et vous allez aller dans le module numéro 2, analyse technique, d'accord ? Vous allez dans le module ici et vous allez aller dans les figures de retournement de tendance, c'est juste ça. Et vous aurez, en fait, à la 13ème minute, une explication de ce qu'est un biseau ascendant. Donc là, là-dessus, on est bon, donc 13ème minute, vous allez là et vous avez tout, d'accord ? Donc tout est expliqué ici, sur le biseau ascendant. Donc c'est une figure qui est généralement baissière, vous le voyez ici, on est en train d'attaquer le bas de cette figure. Hier, on s'est fait une mèche, on a fait un excès, ça a été payé par le marché, pourtant, aujourd'hui, pas de relais à la hausse. Regardez le graphique en données horaires, c'est toujours la même sauce. On n'arrive pas à repartir, en fait, durablement et stablement à la hausse. Là, on a eu un excès, ça a été payé parce qu'on a été taper la zone, le bas de canal, la zone rouge que je vous ai mis là, c'est une grosse zone de support. Mais le marché revient petit à petit ici. Donc, ce qui se passerait si on est vraiment en train d'attaquer le biseau ascendant, donc ces deux droites-là qui convergent vers le haut, c'est simple, vous prenez la moitié de la figure ici. D'accord ? Donc la moitié de la figure, c'est à peu près là. Vous prenez la distance entre le plus bas et le plus haut, d'accord ? On prend la distance à peu près ici, comme ça. Vous reportez ça à la cassure. Donc si le marché devait casser, ça serait à peu près là. Et puis vous avez à peu près les niveaux d'objectifs de règle, donc le marché pourrait dégonfler jusqu'ici avant de repartir peut-être à la hausse, ok ? Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut se préparer. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Ça veut juste dire qu'il faut s'y préparer. Il faut voir s'il y a quelque chose. Enfin, sinon, on a envie d'exploiter déjà ce genre de scénario-là, ok ? Bon, ça c'est pour les indices, c'est pour le S&P 500, Dow Jones, même situation, même configuration. Je vous avais même préparé ici, pourquoi pas, une vente si on arrivait sur le haut du biseau ascendant. Mais à mon avis, je ne sais même pas si on va aller chercher ce niveau-là. Comme vous pouvez le constater ici, c'est toujours très très hésitant sur le Dow Jones. Le DAX, indice boursier, pareil, ça c'est l'indice boursier allemand. Les 30 entreprises les plus grosses en Allemagne qui ont la plus grosse capitalisation boursière et qui sont censées représenter au mieux les intérêts économiques allemands. Le DAX, c'est la même histoire. C'est la même histoire, c'est strictement la même chose. Regardez, vous avez la même configuration, c'est un biseau ascendant. On a un point de contact ici, comme vous pouvez le constater. Voilà, vous avez un point de contact là, un point de contact là. Vous en avez un autre là et un autre ici, d'accord ? Donc on est sur un très très beau biseau ascendant. Ça sera la même histoire que sur le Dow Jones. Vous prenez en fait cette distance-là, vous la portez à la cassure théorique. Puis vous avez un petit peu votre niveau de consolidation. On pourrait revenir ici avant de repartir là, d'accord ? Donc dans ces zones-là, c'est intéressant. Si on joue une baisse, c'est dans ces zones-là qu'il faudrait mettre son niveau d'objectif. Alors, on va regarder les cryptos parce que depuis hier, forcément, on s'est repris un petit peu. Alors après, ce n'est pas non plus à grande folie, mais ça va. Ça va, ça va. Alors, je vous montre peut-être le Bitcoin. Je vais prendre peut-être sur cette liste d'actifs-là. Parce que j'avais des graphiques qui sont plus ou moins déjà prêts. Peut-être celui-là. Oui, celui-là. On peut regarder celui-là ou celui-là. Non, pas celui-là. J'en ai trois. Alors, regardez celui-là. Alors, sur le BTC, comme vous pouvez le constater, je vous le mets en données 4 heures. Vous allez comprendre qu'il se passe des choses remarquablement bien. Alors, je vais pouvoir supprimer ce genre de trucs. Là, il y a un milliard de trucs. On va simplifier le graphique. Pour l'instant, d'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais prendre ce graphique-là parce qu'il est relativement peu exploité. Et je vais pouvoir le ré-exploiter. En gros, en données horaires, on avait un canal qui est un canal descendant. Et on est en train, si vous voulez, de tester le haut de ce canal-là. Donc, vous avez aujourd'hui une configuration technique sur le Bitcoin qui ressemble globalement à ça. Donc, vous avez un canal. Et c'est vrai que sur les hauts de canaux comme ça, ce qui peut se tenter... Et là, on serait sur une stratégie, du coup, ADR. D'accord ? Anticiper des retournements. ADR, c'est quoi, Sylvain ? Vous me prenez le module numéro 3, chers étudiants. Module numéro 2, analyse technique. Vous allez aller dans la vidéo 3 stratégies trading à utiliser dès maintenant. Et vous allez pour la stratégie ADR, plus ou moins au milieu de la vidéo. Donc, ça doit être, si je ne dis pas de bêtises, la 11e minute. Si ma mémoire est bonne. 11e minute... 8e minute, peut-être. Voilà, ça doit être celle-là. 9e minute. Ok ? Vous allez à la 9e minute. Et voilà. Vous avez la stratégie de risque modéré ADR, anticiper des retournements. Et là, en gros, ici, ça serait très probablement une stratégie ADR qu'on mettrait en place. Alors, à quoi ressemblerait cette stratégie ADR ? Eh bien, on va la faire ensemble. 1.500, donc là, je prends 3.000. Ok. J'ai à peu près ça. Et je vise vraisemblablement au moins un retour sur ici. Et puis, si possible, sur le bas de canal. Donc, j'aurais au moins, voilà, si je vais chercher du 1 pour 2, j'ai une stratégie qui pourrait ressembler à ça. Donc, c'est vrai que là, on pourrait se dire, je tente une vente sur le Bitcoin. Mon stop loss est ici, d'accord ? Et mon TP est là. Pourquoi pas ? Ça peut se tenter. C'est pas fou, là. Vu comme ça, ça peut avoir du... Peut-être même que je vais la tenter. Je sais pas. Je vais peut-être même me la tenter, tiens. Ça peut avoir du sens. Enfin, je veux dire, le risque, là, il n'est pas non plus énorme. Je peux me dire, ok, j'ai un risque de... Voilà, ici, là-dessus, sur ce trade, risquer 0... Allez, entre 0,5 et 1% de mon capital, quoi. Je peux me dire, ok, je prends un risque entre 0,5 et 1% de mon capital sur ce trade-là. Ça peut... Ouais, ça peut se réfléchir, ouais. Ça peut se réfléchir. En donner hebdo, on est comment ? Ouais, non, ça se réfléchit. Pour moi, ça se réfléchit. Une petite vente ici. En termes de ratio risque-rendement, en tout cas, ça vaut le coup. Ça se réfléchit. Donc, vente Bitcoin, voici le setup. Vous en faites ce que vous voulez. Encore une fois, je ne vous donne pas de conseil d'investissement dans ces émissions. Je vous donne uniquement moi ce que je pense et ce qui me semble intéressant à faire ou pas. Là, pour le coup, ça, ça ne me paraît pas trop dégueu. Donc, je vais, voilà, pourquoi pas voir si... Même moi, je vais voir si je ne vais pas me l'exploiter. Ça peut m'intéresser. Un pour deux, ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse avec un petit risque, 0,5% de risque sur ce trade. Ça peut m'intéresser. Alors, crypto, on va regarder le reste. Bitcoin, donc ça, c'est bon. Litecoin, on est en souffrance par rapport au Bitcoin, au BTC. Vous le voyez ici sur le Litecoin, on est encore en train de consolider. Et contrairement au Bitcoin, on n'a pas effectué de gros rebonds. On n'a pas effacé une bonne partie, je dirais, du mouvement baissier qu'on a vécu hier. Sur le Bitcoin, on a retracé une bonne partie, puis on repart à la baisse. Là, c'est un petit peu différent. On n'a pas vraiment retracé ce qu'on a perdu à la baisse hier. Le canal sur le Litecoin, pour moi, il ressemble à peu près à ça. Donc, voilà, on a une mèche ici, une mèche ici. Allez, si vous voulez, on prend les cours de clôture là. Mais on n'est pas encore sur le haut de canal. Regardez sur votre BTC. On est... Ah, ce n'est pas le bon graphique. Ce n'est pas grave. Sur le BTC, on est déjà ici, si vous voulez, sur un canal descendant. On est sur le haut de canal. Donc, en fait, c'est le niveau de prix le plus intéressant pour une ADR. D'accord ? Donc là, je vous montre ça comme ça. Voilà. Sur le Litecoin, on en est loin. Donc, techniquement, en tout cas, ça ne vaut pas forcément le coup de rentrer sur une stratégie ADR à la vente. Ici, en tout cas, pas pour moi. L'Ether, c'est un petit peu différent aussi, je crois. C'est aussi... Enfin, l'Ether vis-à-vis. L'Ether vis-à-vis. Et effectivement, vous voyez, l'Ethereum, encore, lui, c'est encore un autre délire. C'est-à-dire qu'on est dans un canal, sauf que lui, il l'a cassé et il fait un pullback. Donc bon, personnellement, sur les cryptos, là, à part la vente de Bitcoin, je ne vois pas trop... Je n'irai pas m'aventurer sur autre chose. XRP, le procès avec la SEC a commencé. Donc, vous le savez, les dirigeants de Ripple sont accusés d'avoir fraudé, d'avoir dissimulé des informations au grand public pour s'être enrichis sur leur dos. Enfin bref, encore une fois, des princés dans tous les sens. On les laisse voir ce qui va se passer et puis on leur souhaite bon courage. Crypto, indice, c'est fait. Alors nous, on va s'attaquer maintenant à quelque chose qui est extrêmement intéressant également. Tesla. Alors, les valeurs tech, en général. Bon, Tesla, hier, vous l'aurez compris, c'est un petit massacre. On perd 2,19%. Et puis Tesla, vous le voyez ici. Bon, je vous avais soumis un scénario. Après, vous l'exploitez, vous l'exploitez, Pierre. C'est-à-dire, il y avait une potentielle vente sur Tesla avec un stop à, vous voyez ici, 932 pour viser un retour sur 464. Et puis ce scénario baissier-là, il va pouvoir peut-être marcher. Enfin, je veux dire, là, c'est plus quelque chose d'inatteignable. On est en route vers la baisse. Et puis c'est vrai que, comme je vous le disais, la baisse du Bitcoin aura une incidence sur le cours de bourse de Tesla. Alors, ça ne veut pas dire que ça va... Ce n'est pas parce que le Bitcoin va baisser que Tesla va s'effondrer. Mais en tout cas, ça va influencer un petit peu, forcément, le cours de bourse de notre Tesla. Et voilà, un retour sur 464 dollars par action serait envisageable sur Tesla. Donc, ça peut se shorter. Alors maintenant, à quel prix ? Bon, de toute façon, vous avez mon setup. Ça aurait été là avec ce stop-là pour TP là. Mais bon... Voilà, donc Tesla, c'est vrai que c'est consolidation en ce moment. Facebook, on prend 2% hier. Là-dessus, c'est relativement simple. Moi, ce que je vais faire, c'est que quand on reviendra sur 254, je verrai si je prends une vente ou un achat. Là, ça va dépendre du flux à ce moment-là. Est-ce que le marché part à la baisse ou pas ? Pour l'instant, c'est neutre. On est au milieu, donc il n'y a pas trop de décision à prendre maintenant. Amazon, c'est la même chose. Pas de décision pour l'instant. Donc, on ne revient pas sur 2900 euros par action. Ça ne sert à rien de regarder. Netflix, même histoire. Netflix, je paierais en ADR plutôt ici. Il y a deux stratégies. Safe, donc acheter ici, stop là pour viser là. Ça, ce n'est pas ce que je privilégie. Moi, je vais privilégier plutôt un achat là, stop là pour viser là. OK ? Apple, je n'ai rien là-dessus, je crois. Intel. Alors, Intel, pour ceux entre vous qui avez du Intel, faites attention parce qu'on est déjà... La stratégie a bien fonctionné. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à se dire, OK, bon, là, ça a plutôt bien marché. Est-ce qu'on ne prendrait pas des bénéfices ? Deux stratégies possibles. Il y avait la stratégie, on payait sur 45 pour sortir à 50. Ça, on l'avait déjà fait l'année dernière. On avait gagné là-dessus, tous ensemble. La deuxième stratégie qu'on a vue, je crois que c'était en début d'année là, de cette année, si je ne dis pas de bêtises, ou fin d'année dernière. Alors, c'était... Non, c'était cette année. C'était cassure, pull back, safe, payé ici, stop là pour viser là. Et donc, vous êtes nombreux à l'avoir utilisé. Très bien joué. Et félicitations à vous. Maintenant, la question est, avec des marchés qui sont tendus, est-ce que ça ne serait pas le bon moment pour se dire, OK, sur Intel, je prends mes bénéfices et basta. À vous de réfléchir. Posez-vous les bonnes questions. Ça a bien marché sur Intel. Il ne faut pas être gourmand. Banque. Alors, là-dessus, beaucoup de choses à voir aussi. JP Morgan, plus 0,8. Ça monte, c'est très bien. Je n'ai pas de stratégie là-dessus, mais bon, à la limite, à la bonne heure. BNP, je suis content là-dessus. J'ai une stratégie. Alors, là, j'ai limite envie de verser une larme d'émotion, parce que je pense que ce sera aujourd'hui que BNP va atteindre mon putain d'objectif haussier. Ça fait un an que je suis scotché sur cette stratégie-là, sur BNP, depuis mai 2020. Depuis mai 2020, depuis ici, là. Regardez. Ça fait tellement longtemps. Là, je suis content. Ça fait un moment qu'on attendait ici. 25 mai 2020, on est à 28 euros par action. On lance cette stratégie acheteuse sur BNP. On vise 50 euros. Et puis, on a une invalidation dans la zone ici, en dessous des 20. On monte. On prend rapidement un peu plus de 40% de performance, ou 35%, je crois, je ne sais plus. Non, 38%. On est content. On s'en suit ensuite une période de consolidation. Pendant des mois, on ne gagnait rien. Puis ensuite, on est même retombé à zéro. Puis ensuite, en quelques jours, ça remonte. On est content. Puis ensuite, ça restagne à nouveau. On ne sait plus trop ce qui se passe. Et puis là, enfin, on va chercher les 50 euros. C'est une stratégie qu'on a commencé à 28, 29. Donc, on va prendre 29 pour être large. Et qu'on termine à 50. C'est une stratégie sur laquelle on a été visé 73% de performance qui arrive à son terme. Donc, je suis super content. J'espère que vous êtes nombreux à en avoir profité. Je sais que certains d'entre vous ont en profité via leur PEA, etc. Vous m'avez écrit en AMP pour m'en remercier. Eh bien, c'est bien joué. C'est surtout vous que vous devez remercier. Parce qu'il faut vous faire confiance. C'est vous qui avez pris ces décisions-là. Donc, c'est bien joué à vous. Moi, je n'ai été que la personne qui a analysé le marché. C'est vous qui avez fait le boulot. Donc, bien joué avant tout à vous qui avez suivi ces stratégies, qui les avez exploitées ensuite selon vos propres façons de faire. Certains ont fait du swing. Certains ont fait des opérations plus court terme. Mais c'est bien joué en tout cas à ceux qui ont réussi à tenir sur BNP. Félicitations. On arrive bientôt à la fin. 49-45, c'est bientôt la fin. On est à 50. On est à plus grand-chose. Là, il reste rien du tout. Il reste 2,5% les gars. Ça y est, le job est fait là-dessus. Ça aurait été long, mais c'est fait. Vous voyez, comme quoi je vous le disais, le long terme paye toujours. Le travail est une valeur sûre. Société Générale, là-dessus par contre, on n'a pas d'achat. Alors moi, je voulais acheter ici à 8-10 euros l'action. On n'a pas eu ce niveau de prix-là. Alors c'est un peu la même histoire. C'est un petit peu dommage parce que ça, j'aurais aimé le payer un peu plus bas. Bon, c'est pas grave. En gros, sur Sogey, pour vous rappeler un peu le dossier, on avait un très, très beau canal en hebdomadaire. Et bon, vous me connaissez, j'ai voulu me mettre en place une stratégie ADR le plus proche possible. Bas de ce canal. Le problème, c'est que j'ai été peut-être un peu gourmand. Le marché a fait un bottom, c'est-à-dire un plus bas ici à 11. Il n'a pas été plus bas. Bon, c'est pas grave. On verra si un jour, il y a une nouvelle crise et qu'on revient dans ces zones-là. On saura où on achète. Goldman Sachs, du coup, j'ai rien là-dessus. Et ça a bien explosé quand même. Là-dessus, j'avais une stratégie baissière à l'époque d'ailleurs sur Goldman. J'avais essayé de tenter une vente à 200 pour viser un retour sur 125. J'avais été stoppé ici à 240, je crois, de mémoire. Donc comme quoi, on ne peut pas avoir d'ailleurs toute raison partout. Mais bon, quand on a raison, on gagne plus que quand on a tort. Donc c'est tout ce qui compte à la bonne heure. Banque, crypto, matières premières, on va terminer avec les matières premières. Allez, pétrole. Pétrole, parce que pétrole là-dessus, c'est un des actifs les plus tendancieux, les plus directionnels pour des stratégies sprint de ce début d'année. Et depuis, enfin, je suis content parce que début d'année, quand je vous donnais un peu les prédictions pour cette année, je vous disais, il y aura deux classes d'actifs cette année qui vont monter. Ce ne sera pas les valeurs tech, ce sera les matières premières avec le pétrole en tête d'affiche et les banques. Et je ne me suis pas trompé. J'aurais pu rajouter les cryptos, mais les cryptos, c'est vrai que je ne les voyais pas monter en début d'année. Bon, et bien voilà, ça fera deux sur trois. Pétrole, donc du coup, très très belle configuration. Alors pour le coup, là-dessus, c'est un actif qui est en tendance, donc ça part relativement vite. D'ailleurs, est-ce que je n'aurais pas un meilleur graphique ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pensais que j'avais un graphique qui était déjà prêt avec des niveaux. Bon, ce n'est pas grave, je vais les retracer. Sur le pétrole, c'est simple, c'est stratégie sprint parce que c'est un actif qui est relativement impulsif et rapide. Alors, comme tous les jours, je vous mets la configuration. Et puis comme tous les jours, l'actif, il part rapidement, donc il faut être rapide. Pétrole, on en est ouf. Alors, d'ailleurs, très très bonne nouvelle pour les étudiants sprint, je vous en parle. Et pour les étudiants ultra bourse en général, EMF, sprint, tailleur bootcamp. Je vous fais le brief à la fin de l'émission 0.72, du coup ici, pour mon stop. TP, du coup, je vise au moins le dernier plus haut, 1.85. Ok, donc là, sur le pétrole, il y aurait peut-être ça qui m'intéresserait en stratégie sprint, à voir sur cassure pour aller chercher ce niveau-là. Donc, il faudrait qu'on casse ce niveau-là pour aller chercher là. Donc, ça peut être intéressant. À réfléchir. Je vais mettre ça et comme ça, je vais regarder si je la prends ou pas. Je réfléchirai à la cassure. Là, le truc, à la limite, qui m'intéresserait ce matin, ce serait peut-être le short bitcoin. Je vais voir s'il passe ou pas. S'il vaut le coup, 11 d'or, 11 d'argent, de mémoire, il n'y a rien de spécial, rien d'intéressant. Il y a ça sur l'11 d'argent. L'11 d'or, c'est plus bas qu'on aimerait l'avoir. Ce serait plutôt aux alentours de 1730 qu'on aimerait mettre en place une stratégie ADR. Et le bitcoin, à mon avis, je pense que ça va être mon trade de la journée. Le bitcoin, ça va peut-être être mon trade de... Alors, à condition quand même qu'on n'aille pas faire une sprint et qu'on n'aille pas cassé l'autre canal. Là, sinon, ça va livrer tout. Bon, je vais quand même mettre un tout petit risque là-dessus. Je vais mettre vraiment que dalle. Je vais mettre 0,5% je pense de mon capital sur ce trade. Je ne vais pas risquer plus. Je ne vais pas mettre 1% de risque parce que je suis quand même contre tendance. La tendance, elle est haussière à la base sur le bitcoin. Donc, ce petit trade de court terme, il doit rester quand même modéré parce qu'on est quand même dans une tendance... Là, elle est baissière, il n'y a pas très longtemps, depuis un jour. Mais la tendance, à la base, elle est quand même haussière. Donc là, je suis contre tendance. Donc, je vais mettre 0,5% de mon capital sur ce trade. Si je tente la vente, en tout cas, je mettrai 0,5%. Et puis, si on vient là, tant mieux. Ça sera du bonus. Si on ne vient pas là, tant pis. Si je perdrai 0,5%, ça ne changera pas non plus ma vie. Donc, à mon avis, je vais partir là-dessus, les amis. Donc, je vous tiendrai au jus de voir si ça va marcher ou pas. De toute façon, on fera le débrief demain. Et puis, voilà. Donc, ça va être un petit risque. Ça va être 0,5%, pas plus. On ne va pas trop se prendre la tête. Ok. Alors, Anthony Farah, qui est un de nos étudiants sur Sprint, qui nous dit « Bonjour, Sylvain. Salut, Anthony. J'espère que tu vas bien. » Hello. Mike qui nous dit « Grâce à vos conseils, j'ai shorté le CAC. J'ai fait 1,4%. » Top, Mike. Je suis content. Ça fait plaisir de voir que tu gagnes. Ça fait vraiment super plaisir. Ludovic est un de nos élèves sur Sprint. Salut, Ludo. J'espère que tu vas bien. « Salut, Sylvain. Tu saurais me dire quels outils tu utilises pour tes analyses ? » Oui, j'utilise la plateforme TradingView. C'est une plateforme qui est gratuite, que tu peux retrouver sur Internet. TradingView, voilà. C'est la plateforme la plus connue dans le monde francophone ou anglophone. Et ça te permettra gratuitement d'avoir une plateforme d'analyse comme ça. Et après, tu prends tes trades sur ta plateforme, sur ton broker, comme tu as l'habitude de le faire. « Bonjour, Sylvain. Bonjour tout le monde depuis le Morbihan. Salut, salut. Bonjour, Sylvain. Pensez-vous que le Bitcoin va perdre sa crédibilité ? » Nous demande Mike Dennis. Ben, non, non. Je ne vois pas pourquoi le Bitcoin perdrait sa crédibilité. C'est un actif comme les autres. Il monte, il descend. On a terminé une séquence haussière. Il y a peut-être une séquence baissière et c'est tout. Pour moi, je ne vois pas pourquoi ça perd... C'est un actif comme un autre, en fait. C'est juste qu'il faut incorporer le fait que maintenant, il y a des contrats futurs sur le Bitcoin. Donc, c'est un actif qui sera surveillé comme les autres. Et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas besoin de se dire que c'est l'actif qui va non plus tuer l'humanité ou qui va... Non, c'est un actif comme un autre. Les banques centrales veulent réguler. Les régulateurs veulent trouver aussi un moyen de le réguler. Ça va faire partie de nos vies, c'est tout. Mais non, je ne pense pas qu'il va perdre sa crédibilité. Sébastien Mollet qui nous dit « Bonjour, salut, Sébastien. » Alors, plusieurs bonnes nouvelles, les amis. Pour ceux d'entre vous qui veulent nous rejoindre sur Sprint, vous pouvez toujours nous rejoindre sur Sprint en ce moment gratuitement depuis début janvier. Vous cliquez sur le bouton « Découvrir Sprint » sur cette page-là, qui est la page de présentation de Sprint. Vous avez le choix, soit vous achetez Sprint en une fois, c'est 497 euros. Vous aurez accès à toutes nos vidéos. D'ailleurs, il n'y a plus 25 vidéos, il y en a un peu plus maintenant. C'est ça, la deuxième bonne nouvelle. Soit vous avez accès gratuitement à la formation Sprint. Vous cliquez ici sur le bouton « Gratuit ». Il vous suffit ensuite d'ouvrir un compte réel chez XTB via notre lien partenaire. XTB financera ensuite votre formation. La condition, c'est que votre compte de trading soit un compte réel. D'accord ? Un compte réel de trading. Et voilà, le partenariat, pour que le partenariat avec XTB fonctionne, c'est relativement simple. Vous ouvrez un compte via notre lien partenaire. XTB finance la formation pour vous. Il nous paye directement la formation à votre place. Vous gardez votre capital pour trader. XTB a un nouveau client, donc ils sont contents. Et puis nous, que ce soit vous ou XTB qui payent la formation, c'est la même chose. Voilà, donc ça, c'est pour la partie formation, comment y accéder gratuitement. Vous pouvez toujours l'acheter aussi, c'est possible. Deuxième bonne nouvelle. Pour les étudiants Tiger Bootcamp, des formations EMF et Sprint, on vous a mis hier soir les modules à jour. Donc, vous avez un nouveau module dans vos sections, dans vos espaces de formation qui s'appelle module numéro 3, Money Management. Alors, les titres ici, ils n'ont pas encore été mis à jour. D'accord ? Mais comme vous le voyez, vous avez des nouvelles vidéos. Donc, Money Management, vous avez un nouveau module qui a été créé. Donc, si vous êtes étudiant Tiger Bootcamp, EMF ou Sprint, vous avez ces nouvelles vidéos-là à regarder absolument. Donc, c'est gestion stop-loss, les ratios, comment faire une bonne allocation d'actifs, gestion de portefeuille, vous avez un fichier Excel qui va vous aider à gérer votre portefeuille, comment gérer votre exposition sur le marché des indices, comment gérer votre exposition sur le marché du Forex. Et on vous a fait une petite conclusion aussi sur tout ça. Donc, s'il vous plaît, regardez bien ces vidéos-là. On les a faites parce qu'on veut que vous progressiez, on veut que vous soyez bon. Et voilà, Money Management, c'est important. D'accord ? Donc, ces modules-là sont disponibles dans vos espaces de formation dès maintenant. Les titres, d'ailleurs, vont être mis à jour dans pas très longtemps. Regardez-les, faites les exercices qu'il y a dedans. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous venez sur le groupe privé Ultra Bourse Prestige qui est réservé aux étudiants ici. D'ailleurs, ça, c'est aussi l'autre surprise pour les étudiants Sprint. EMF, Tiger Bootcamp, vous le voyez, Antonin vous a mis le poste dans le groupe privé des étudiants Ultra Bourse Prestige. Lundi prochain, 19h, donc lundi 1er mars, 19h. Masterclass de début de mois pour vous. Vous posez vos questions, donc on aimerait que vous répondiez dans la section commentaire ici. Vous nous dites le thème que vous voudriez qu'on fasse à la Masterclass. Par exemple, si vous vous dites, Sylvain, moi j'ai du mal, par exemple, à placer mes Stop Loss, vous mettez ici, salut, vous mettez salut l'équipe, voilà. Salut l'équipe, d'accord ? Pour lundi prochain, pourrait-on, pourrait-on faire une Masterclass MC sur les Stop Loss ? Ok ? Vous mettez un truc comme ça. Et puis nous, forcément, plus il y a un thème qui revient ici, plus c'est celui qu'on fera. Ok ? Donc comme tous les premiers lundis du mois, il y a la Masterclass, Masterclass éducatif qui a pour but de vous aider à progresser sur les choses que vous avez eu du mal à assimiler dans la formation ou dans les formations, ou peut-être que vous voulez perfectionner. Donc voilà. Donc vous répondez sur le groupe Ultra Bourse Prestige. Donc ça, c'est la deuxième surprise. Et puis c'est tout, ça fait déjà suffisamment de surprises. Si vous ne nous avez pas encore rejoints sur Sprint, je vous invite à nous rejoindre sur Sprint. On vous mettra le lien en description. Et puis si vous n'êtes pas encore sur le groupe Ultra Bourse, cette fois-ci public et accessible à tout le monde, vous vous tapez Ultra Bourse, comme ça, sur Facebook, vous rejoignez le groupe privé. Et puis là-dedans, vous le voyez, on publie aussi au quotidien. Donc vous pourrez déjà commencer à partager un petit peu avec nous. Et puis voilà. Et puis si vous voulez nous rejoindre ensuite sur nos formations et devenir nos étudiants, vous le pourrez avec grand plaisir. On se retrouve demain matin pour une nouvelle émission du Tigre. Très chers amis, je vous souhaite une excellente journée. Et puis voilà, vous avez les plans pour la journée. Donc je pense que vous êtes parés à affronter les marchés. On se retrouve demain matin dans une nouvelle émission du Tigre. A très bientôt les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501